salut tout le monde c'est science pro j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui nous allons fabriquer un éclairage led sous forme de panneau led comme celui ci donc j'ai mis dans le titre de la vidéo que c'était un éclairage pour aquarium tout simplement parce que moi je vais l'utiliser pour mon aquarium pour éclairer mon aquarium mais il faut savoir qu'il peut être utilisé comme un panneau led normal comme celui qui m'éclaire pour mes vidéos donc je vais vous montrer juste après le résultat que ça donne dans mon aquarium et le résultat que ça donne également quand je quand je m'éclaire moi même simplement avec ce petit panneau led donc je vais vous montrer comment faire cet éclairage led donc que ce soit pour aquarium ou pour simplement éclairer quelque chose donc je vais vous montrer comment le faire à l'aide de mon ami max donc on va vous montrer tout de suite ce que ça donne dans l'aquarium et ce que ça donne quand on s'éclaire pour faire des vidéos Sous-titrage ST' 501 ... 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 commandant mes LED, il y avait directement l'interrupteur comme ça, qui se branche directement sur la prise, donc je n'ai pas besoin de souder, mais sinon ça se fait très bien de souder un interrupteur directement. Et après on a cette petite partie, qui vient s'assembler avec l'interrupteur, et puis l'interrupteur avec l'alimentation. Donc là en fait c'est tout simplement un domino, il va falloir visser à l'intérieur du domino, les deux fils de cuivre, et puis notre circuit sera terminé, il ne restera plus qu'à faire les finitions, et tout sera fonctionnel. Donc on a fini de relier les fils au domino, donc c'est important de respecter les polarités, c'est-à-dire de bien mettre le plus avec le plus et le moins avec le moins, sinon encore une fois ça va faire un court circuit, ça ne fonctionnera pas. Alors on a branché l'alimentation sur une prise, et maintenant comme vous pouvez le voir, quand j'allume l'interrupteur, ça fonctionne. Donc à présent on va pouvoir faire la finition, c'est-à-dire coller toutes, enfin là les deux soudures il faut les coller, et puis on va coller ça et bien immobiliser tout, enfin bien plaquer le tout contre le panneau, et puis ce sera terminé. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501